bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte l'aigle et le roi telet un conte d'arsène alexandre un jour il y eut une grande dispute entre l'aigle et le roi telet vous direz que la dispute était étrange et devait être inégal car entre un oiseau aussi puissant et aussi terrible que l'aigle et un tout petit roi telet de rien du tout on pourrait penser que la lutte serait bientôt terminée voici quel était l'objet de leur contestation ils avaient parié à qui volerait le plus haut tous les oiseaux du royaume d'oisellerie devaient assister au tournoi le vainqueur devait être proclamé roi vous pensez si l'aigle se mit à rire en se présentant pour lutter avec le roi telet mais le roi telet lui ne riait pas il était même tout à fait sérieux on donne le signal 1 2 3 les deux rivaux partent ensemble mais d'une façon différente l'aigle s'est envolé en faisant de grands cercles suivant sa coutume quant au roi telet il était monté tout droit dans les airs lorsque l'aigle fut arrivé à sa hauteur le petit roi telet qui se sentait fatigué et qui allait être distancé par l'aigle se posa tout bonnement sur son dos et les plumes de l'aigle sont si épaisse sa peau aussi dur le roi telet lui est si petit si petit et si léger que l'aigle ne sentit rien du tout cependant l'aigle continua à voler de toutes ses forces il atteint des hauteurs inaccessibles si bien qu'il finit à son tour par être fatigué et qu'il crie à ça où es-tu petit roi telet je pense que tu es à trois mille pieds au dessous de moi et que tu as renoncé à la lutte mais non mon ami je suis juste au dessus de toi répondit le roi telet et c'était la vérité l'aigle trop lasse pour continuer du savoué vaincu et cédé pour une année son tour de royauté au roi telet qui fut comme son nom l'indique le plus petit roi que les oiseaux et eu j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes